Musique Ambiance d'automne au petit palais de Paris, où un balai inhabituel anime les lieux d'ordinaire paisibles. Plus que quelques jours pour ajuster dans les moindres détails la mise en place d'une rétrospective exceptionnelle qui retrace l'histoire de la plus prestigieuse des cristalleries françaises. Baccarat fête ses 250 ans d'existence et cet anniversaire n'est pas célébré ici par hasard. Le petit palais est le plus beau pavillon subsistant de l'exposition universelle de 1900 et les expositions universelles sont vraiment au cœur de la stratégie de Baccarat depuis sa fondation. Chaque fois, Baccarat a voulu présenter des objets toujours plus étonnants, plus prodigieux techniquement et a su de cette manière ensorceler une clientèle devenue très très internationale. Ces créations, souvent récompensées par des médailles d'or lors des grandes expositions parisiennes du 19e et du 20e siècle, sont présentées pour la première fois au grand public. Les luminaires, qui ont contribué au succès de la maison, y sont à l'honneur. En particulier, un lustre majestueux qui symbolise les 250 ans de la cristallerie et qui illuminera la galerie d'honneur de ces 250 lumières. Mais auparavant, les équipes doivent assembler ces pièces détachées rangées dans leurs 54 caisses. Un puzzle minutieux qui va nécessiter un jour et demi de travail. C'est des pièces uniques. Des 250 lumières, c'est le seul qui est lié au monde, donc c'est une pièce unique. Mais même toutes les autres pièces que l'on a montées à l'exposition, c'est magique. C'est magique. « Sylvain, pour David ? » « Oui. » « Si tu es prêt, vas-y, envoie. » « Ah, il y a toujours un petit frisson, hein. » « Macara, c'est vraiment le patrimoine français. C'est d'une part une magnifique manufacture en Lorraine, des savoir-faire incroyables, qui peuvent être classés bon ou moins historiques d'une certaine manière autant que des vieilles pierres ou des objets. Ce sont aussi des objets étonnants qui ont scandé la vie de cours, notamment tous ces services créés pour l'U18, pour Charles X, pour le Second Empire ou même pour l'Elysée actuellement. Des pièces qui ont vraiment accompagné des grands événements de l'histoire de France. Rendez-vous en Lorraine sur les traces de l'histoire de Bacara, célèbre cristallier admiré dans le monde entier. Son nom est emprunté à une petite ville de Meurthe-et-Moselle. Dans la rue principale, les devantures des boutiques portent l'enseigne de l'idole locale, le dieu cristal. La manufacture s'est implantée dans cette tranquille bourgade de 5000 habitants il y a tout juste 250 ans. Sébastien Bonhomme est né à Bacara, il est aujourd'hui responsable de l'office du tourisme. Il nous entraîne vers les hauteurs de la ville, jusqu'au belvédère qui domine les immenses forêts du massif Vosgien qui fournissaient au 18e siècle le bois, combustible indispensable des industries du feu. Bacara était à cette époque un village de bûcherons qui travaillait pour une industrie qui avait des salines justement. On creusait des puits assez profonds pour extraire l'eau salée et en faisant chauffer justement cette eau, par évaporation, on récupérait le sel. Donc il fallait beaucoup, beaucoup de bois. Et en 1760 justement, il y a eu une infiltration d'eau douce dans ces salines qui a condamné l'exploitation de cette activité. A cette époque, les forêts de la région appartiennent à l'évêque de Metz, Mont-Mont-Rancy-Laval. Les salines et l'enfermés, il ne peut plus commercialiser son bois et doit trouver une nouvelle filière pour le vendre. Il décide alors de créer une verrerie. Ça ne se créait pas facilement une verrerie, surtout à cette époque-là, il fallait faire une demande auprès du roi. Chose qu'a fait Mont-Mont-Rancy-Laval, l'évêque de Metz. Il a fait une autorisation, demandé à Louis XV d'autorisation d'implanter cette verrerie, l'autorisation lui a été accordée en fin d'année 1764 et donc en 1765, il a pu justement lancer la construction de la verrerie sur cette rive droite de la rivière. Baptisée verrerie Saint-Anne, la manufacture va donner du travail aux habitants de Baccarat. Dès ses débuts, elle prospère grâce à sa production de verre blanc. Un demi-siècle plus tard, elle est rachetée par Aimé-Gabriel Dartigues, un industriel déjà propriétaire d'une cristallerie en Belgique. Dartigues veut implanter son activité en France pour échapper aux taxes d'importation. En 1816, il obtient de Louis XVIII l'autorisation de transformer la verrerie Saint-Anne en cristallerie. La prestigieuse histoire de Baccarat vient de commencer. « Tout de suite, les productions se sont quand même intensifiées. Au départ, il a fallu s'imposer sur le marché français, sur le marché national. Alors le premier objet un petit peu exceptionnel qui a été commandé, c'est un meuble de toilette pour la duchesse de Berry, qui est d'ailleurs toujours exposé au Louvre. » Dès sa création, Baccarat attire donc l'aristocratie française. Une clientèle prestigieuse et fortunée. Voici la coiffeuse d'avant-garde, tout en cristal et en bronze doré, achetée par la duchesse de Berry, belle-fille de Charles X. Sa facture de grande qualité indique une maîtrise avancée des artisans de la jeune cristallerie. « Il y a une prouesse technique, ce sont des grandes pièces de cristal puisque la table comme le fauteuil, le fauteuil est supporté par une forme, une sorte de lyre, sont des grands manchons de cristal très importants. » La coiffeuse est assemblée à Paris avec des cristaux fournis par Dartig, le créateur de Baccarat. Mais ces pièces sont-elles fabriquées dans sa cristallerie belge ou dans celle de Lorraine ? Aujourd'hui encore, personne ne le sait. « Les cristaux sont fournis par Dartig, donc c'est peut-être Baccarat avant Baccarat, mais c'est ce savoir-faire et cette créativité qui était celle de Dartig qui, de toute façon, a permis la création de cette toilette qui est quand même un morceau de bravoure absolument extraordinaire. » Ce meuble novateur sera présenté à l'exposition des produits de l'industrie de 1819. La magie du cristal emballe les Français. Ils découvrent les qualités de ce nouveau matériau et sont séduits par son éclat, sa sonorité. Quel est donc le secret de ce cristal français ? La réponse se trouve dans la halle à chaud de la manufacture, royaume des verriers qui travaille la matière première en fusion dans les fours. Éric Brien, directeur technique de Baccarat, chapote la production de ce cristal, réputé l'un des plus purs au monde. Il nous explique sa différence fondamentale avec le simple verre. « Ce sont des cousins germains, à savoir que le verre, comme le cristal, a comme élément commun le sable qui amène de la silice. Cousins germains, parce que la particularité qui va faire un cristal de haute qualité, c'est la présence d'oxyde de plomb qui amène les propriétés physiques, à savoir tous les jets optiques, également la densité. Un verre traditionnel a une densité de 2,5 quand le cristal, c'est un minimum de 2,9. Et à Baccarat, on est légèrement au-dessus des trois. Ses propriétés physiques donnent au cristal des qualités uniques. À chaud, il est plus malléable et plus souple à travailler. À froid, sa luminosité et sa transparence sont incomparables. Le cristal de Baccarat contient 30% de minium de plomb, une pureté qui lui vaut l'appellation cristal supérieur. La véritable légende de la cristallerie débute en 1823 avec la première commande royale, celle de Louis XVIII. Tout un service qui comporte des verres de différentes tailles pour l'eau, le vin et des carafes. A partir du moment où le roi dresse sa table en Baccarat, toute l'aristocratie française suivie par l'aristocratie européenne et d'autres impéreurs, rois, tête couronnée du monde entier, souhaitait égaler, faire pareil comme le roi de France, Louis XVIII, étant donné que la France a aussi ce label de la culture française, art de recevoir, art de dresser une table. Suite à celle de Louis XVIII, les commandes des têtes couronnées s'enchaînent, au point que les créations de Baccarat seront surnommées cristal des rois. Charles X vient visiter la manufacture en 1828. Il est ébloui par les pièces qu'il découvre et commande cette aiguière taillée en cristal clair ornée des armes de France et de Navarre. En 1840, ce verre parait d'un bouton de cristal rouge rubis. Le fameux rouge, fabriqué avec de l'or 24 carats, est créé pour le roi Louis-Philippe. Baccarat est l'une des premières cristalleries à inventer la couleur. Ce calice, créé pour Louis-Philippe, est le précurseur du célèbre verre Harcourt fabriqué à partir de 1841. Intemporel, le verre Harcourt est devenu l'icône de la marque. Il est toujours taillé dans l'atelier à froid de la manufacture. Nous avons la réalisation d'une carafe, carafe Harcourt, et le verre Harcourt est caractérisé par cette fameuse côte plate. Cette taille côte plate permet vraiment de sublimer la matière et de révéler tout l'éclat du cristal. Le verre Harcourt est un verre très massif aussi, mais très majestueux, très sobre et qui traverse les années sans se démoder aucunement. Depuis sa création, le verre Harcourt est entièrement réalisé à la main par les artisans qui exécutent les mêmes gestes de génération en génération. Voici un exemplaire bicolore à l'état brut qui vient d'être soufflé par les verriers et peut maintenant être taillé. Ce meilleur ouvrier de France doit façonner dans le vif de la matière pour ébaucher la fameuse côte plate qui fait le succès du modèle. Il faut faire très attention parce que la couleur est mince. Si je pose la meule où il ne faut pas, le verre est fichu. Et tant que c'est trop épais, je continue. Donc c'est aussi le coup d'œil et l'habitude et le métier qui donnent toutes ces indications bien sûr. Les tailleurs utilisent huit meules différentes pour réaliser ce verre. Le succès du verre Harcourt est tel que plusieurs grands de ce monde en ont souhaité une version personnalisée. un des très belles exemplaires de commandes prestigieuses du verre Harcourt est donc cet exemplaire qui a été commandé pour l'empereur Napoléon, Napoléon III, où on voit en fait graver à la roue ce chiffre. Également choisi par le Vatican pour le pape Jean-Paul II et nous avons également un très bel exemplaire en cristal rouge rubis du modèle Harcourt pour la cour de Thaïlande. Le verre Harcourt en cristal noir est une création de Philip Stark pour Baccarat. La saga du Harcourt se poursuit aujourd'hui. Le calice des calices n'en finit pas d'être détourné et réinventé par les designers contemporains qui donnent libre cours à leur imagination. En 1867, le baron Haussmann vient de terminer le réaménagement de Paris. Cette année-là, la capitale accueille pour la seconde fois l'exposition universelle au Champ de Mars. Baccarat y obtient la médaille d'or pour deux chefs-d'oeuvre. Une fontaine monumentale qui culmine à 7 mètres de haut et cette paire de vases, les vases Simon. Ils représentent un exploit de gravure à la roue. Chacun a nécessité un an de travail. L'exposition attire 10 millions de visiteurs. De son côté, Napoléon III reçoit de prestigieux invités venus du monde entier. Parmi eux, le tsar de Russie Alexandre II qui commande pour les appartements de son épouse ce candélabre 24 bougies dit candélabre de la tsarine. Autre invité d'honneur, le sultan Abdoulaziz, premier sultan à voyager hors des frontières de l'Empire Ottoman. Ébloui par le stand de Baccarat, il commande pour ses palais des services de table, des vases, mais surtout quantité de lustres et de candélabres. Ces pièces constituent la plus grande collection de luminaires Baccarat au monde. Elles sont réunies à Istanbul, alias Constantinople, l'ex-capitale de l'Empire Ottoman. Dolma Bacche est le plus grand palais de Turquie. Le visiteur peut y admirer une quinzaine de lustres signées Baccarat. Mais les joyaux de la collection ottomane se nichent de l'autre côté du Bosphore. Voici Belherbey, la résidence d'été du sultan Abdoulaziz, un palace d'architecture baroque française. C'est précisément dans ce palais que le sultan a fait installer la plupart des lustres commandées lors de son séjour à Paris. Nous pouvons considérer ce palais comme étant un musée Baccarat lui tout seul. Il y a environ une cinquantaine de lustres et de chandeliers. ils viennent tous de chez Baccarat. Comme dans tous les palais du monde, ici, dans les palais ottomans, les trésors en cristal sont le symbole du prestige, le symbole du bon goût et le symbole de la richesse. Baccarat a su personnaliser ses modèles, leur insuffler une touche d'exotisme en intégrant les codes de la décoration orientale. Les lustres du palais de Belherbeyi ont la particularité d'être cerclés de fleurs. Il y a quatre fleurs qu'on retrouve souvent dans l'ornementation ottomane. La rose, la jacinthe, le yé et la tulipe. La tulipe, comme on peut le voir derrière moi sur ce lustre, est vraiment typique de l'art ottoman. Dans l'immense hall de réception, ce bassin et sa fontaine rafraîchissaient autrefois l'atmosphère les jours de forte chaleur. À l'extrémité de la pièce, du haut de sa monture, le sultan Abdelaziz semble toujours dominer fièrement ses invités. Il avait lui-même supervisé la décoration du palais dans ses moindres détails. Comme on le voit ici, les dessins et les fresques sur les plafonds sont d'inspiration orientale et très colorées. Les couleurs vertes, rouges et les motifs dorés prédominent. Ces mêmes couleurs et motifs apparaissent aussi sur les lustres. Cela prouve sans conteste qu'ils ont été spécialement réalisés et commandés à Bacara pour cette salle Le sultan Abdelaziz, fasciné par la France, fut le seul sultan ottoman à commander des pièces aux cristalliers français. 1878, lors de la troisième exposition universelle à Paris, Bacara décroche une nouvelle fois le Grand Prix en présentant des pièces de plus en plus extravagantes comme ces cavaliqueurs. La première d'inspiration orientale, la seconde rappelant les reliquaires du Moyen-Âge. Mais c'est une autre création totalement démesurée qui va créer l'événement dans cette année-là. Bonjour Dominique. Comment ça va ? Très bien. Ça avance. L'oeuvre qui emballe les visiteurs et le jury se nomme le Temple de Mercure. C'est un kiosque aux dimensions pharaoniques dont voici le dessin original qui vient tout juste d'être restauré dans cet atelier parisien. Il est bien, bien, bien nettoyé, il est bien dépousserié. Le Temple de Mercure a six colonnes. Dans son ensemble, on a pu compter autour de 1920 pièces en cristal qui sont montées comme des éléments d'architecture. C'est en fait un chef d'oeuvre unique au monde puisque c'était la première fois qu'une pièce en cristal si monumentale a pu être réalisée. C'est une pièce magique. Exposé pendant 14 ans dans la boutique Baccarat de Paris, le Temple de Mercure est convoité par des maradjas, le chat de Perse et autres dignitaires. C'est finalement Charles Ier, roi du Portugal, qui l'acquiert en 1892 et l'installe dans son palais de Sintra. Lorsque Charles Ier est assassiné 16 ans plus tard, on perd la trace du kiosque. Il disparaît pendant de longues années jusqu'à ce qu'il soit retrouvé récemment. Il y a huit ans, alors qu'il était encore directeur des ventes internationales chez Baccarat, Alexandre Chotsko a reçu un coup de fil inattendu. Devant cette maquette du temple, il se souvient avec émotion de ce coup de théâtre. J'ai été personnellement contacté par le banquier du propriétaire actuel. Il m'a dit, voilà, il m'a expliqué que le propriétaire de ce domaine voulait restaurer totalement le temple. Donc vous imaginez que j'ai bondi et j'ai tout de suite pris l'avion. Alexandre a rendez-vous sur la Costa Brava en Espagne. Il est accompagné des experts techniques de Baccarat. Ensemble, ils découvrent émerveillé le temple de Mercure délicatement posé sur un îlot au milieu d'un lac. On avait vraiment l'impression de voir un diamant au milieu d'une pièce d'eau parce que ça scintillait. Avec le soleil, c'était merveilleux. On a démonté le temple qui était sur place en numérotant toutes les pièces, en emballant toutes les pièces. Il y avait une équipe de la manufacture, des spécialistes. On a transporté ça à la manufacture. On a remonté à blanc le temple. 120 ans après sa création, le majestueux temple de Mercure retrouve enfin les ateliers où il est né. L'heure est à l'évaluation des dégâts. Il y avait eu quelques pièces sur la corniche ou sur des colonnes qui avaient été cassées par des gamins qui jouaient, qui jetaient des pierres. Donc il y avait des pièces à entièrement refaire, des pièces qui étaient en très bon état et des pièces qu'il fallait restaurer, polir. Il y avait quand même énormément de travail à faire. Cette restauration hors normes mobilise une trentaine de personnes. Verriers, tailleurs et meilleurs ouvriers de France entament une chorégraphie pour mener à bien la restauration. Au terme d'un ballet de neuf mois, le temple regagne son écrin espagnol et abrite à nouveau la copie du mercure volant, la statue la plus célèbre du sculpteur Jean de Bologne. Voilà l'histoire. C'est quand même les verriers, les tailleurs et la manufacture qui sont à la base de tout ça. Et ça, ça a été une chance fabuleuse parce qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés au monde qui ont 250 ans d'existence et qui ont réussi à restaurer et à vendre des choses pareilles. Ça, c'est unique. Pour moi, c'est unique. Baccarat a remporté les plus belles récompenses aux expositions universelles majeures du XIXe siècle. Une reconnaissance universelle qui apporte notoriété et prospérité à ce fleuron du luxe français. La cristallerie devient une référence nationale et symbolise le prestige de la France. Au point qu'en 1899, sous la Troisième République, le président Émile Loubet commande ce service de verre, le Juvisy. 115 ans plus tard, ce modèle fait toujours partie des 4000 verres du Palais de l'Élysée. Il est très travaillé. Ça, c'est les verres à vin blanc avec leur collerette rose qui ont notamment été présentées lors du dîner d'État de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Ce soir-là, il y avait plein de photographes et on a offert un dîner pour 250 personnes. C'était le Juvisy qui était de sortie ce jour-là. À raison de 5 verres par convive, cela représente tout de même 1250 verres sur la table. Tout est lavé à la main dès la fin du déjeuner ou du dîner. Les couverts, les verres, les assiettes sont remmenées à l'argentrier et là, ils sont lavés par les argentiers à la main. Dans la salle des fêtes de l'Élysée, l'intendant s'orchestre plusieurs déjeuners et dîners par semaine. Un cérémonial pour lequel les argentiers, lingères, fleuristes et maîtres d'hôtels, en tout 71 personnes, s'affairent pour proposer un service parfait. Aujourd'hui, c'est le service Trianon, un autre modèle des collections Baccarat qui est à l'honneur sur cette table. Il s'appelle comme ça parce que traditionnellement, il était utilisé à Versailles lorsque les dîners d'État avaient lieu à Versailles. Maintenant, les dîners d'État ont davantage lieu à l'Élysée, mais on a ramené les verres qui étaient à Versailles pour pouvoir les utiliser ici. C'est un service qui est utilisé depuis le milieu des années 60. Patrick Brassard, le chef des Argentiers, a choisi le service du jour. Il travaille à l'Élysée depuis 39 ans. On est déjà dans la première maison de France, donc on représente les plus beaux produits français, donc Baccarat fait partie des plus beaux produits français. Et lorsque vous voyez ce modèle Trianon, le modèle Juvisy, avec les lumières, avec tout ça, les cristaux qui éclaboussent la table, c'est magnifique. Magnifique. Pour tout vous dire, tous nos dîners sont réussis. Au tournant du XXe siècle, Baccarat connaît son apogée et emploie 2323 salariés. La direction ne présente aucune création à l'exposition universelle, mais concourt dans la section économie sociale. Plusieurs médailles récompensent sa politique d'avant-garde pour ses salaires, ses institutions de prévoyance ou ses logements gratuits offerts aux ouvriers sur le site même de la manufacture. Pour éviter leur débauche par la concurrence, la cristallerie a mis en place des mesures attractives pour les retenir à Baccarat. On leur proposait une qualité de vie avec une école, un service médical, l'office religieux qui était célébré dans cette petite chapelle qui date de 1775. Et le directeur vivait dans cette demeure qu'on appelle aujourd'hui le château, face à son usine parmi ses employés. Aujourd'hui, il y a toujours une soixantaine de familles qui sont logées là à titre gratuit, un personnel employé de la manufacture. Il y a une grande solidarité entre eux et le souffle des fours qu'on entend constamment qui crée une ambiance très particulière et un contact très proche entre les familles qui vivent ici et la manufacture. En 1906, Baccarat renoue avec les grands de Russie, 40 ans après les premières commandes d'Alexandre II. La manufacture conserve précieusement les témoignages de ce glorieux épisode franco-russe dans ce local d'Archive où sont temps proposés près de deux siècles de son histoire. Ici, nous sommes dans les archives papiers, les archives de dessin de Baccarat qui regroupent donc les modèles depuis 1830 à environ 100 000 documents qui ont servi à l'élaboration des produits de Baccarat. C'est un trésor qu'il faut manipuler avec précaution parce que les papiers et les documents sont très vieillissants et très fragiles. L'un de ses précieux albums abrite les planches techniques d'un service de verre particulièrement spectaculaire dessiné en 1906 pour le tsar de Russie Nicolas II. Voilà les fameux verres du tsar. Voici le petit verre à liqueur, le verre à madère, à vin blanc, à vin rouge et le grand verre à eau le plus célèbre avec sa forme en tulipe. Et la petite anecdote dit que c'est le tsar lui-même qui aurait esquissé le premier modèle. Le verre du tsar fait toujours partie du catalogue. Très technique, il est le fruit d'un travail d'équipe qui nécessite au moins cinq artisans pour une seule pièce. Nous voici dans l'atelier à chaud où chaque verrier porte la responsabilité d'une étape du parcours de ce verre. Ses gestes ancestraux nécessitent dix à quinze ans de pratique pour être maîtrisés. Il faut être passionné, je pense, oui. Une fois qu'on a découvert le métier-là, je pense qu'on est attirés par la matière qui est en constante évolution. Ça change tout le temps, donc on en apprend tous les jours par le fait. Le verre du tsar est une pièce bicolore très complexe. Denis découpe d'abord une coquille de couleur aussitôt doublée d'une seconde couche de cristal clair. Elle deviendra la partie supérieure du verre, la paraison, soufflée avec la canne traditionnelle du verrier. puis la jambe et le pied prennent forme entre les mains de Michel. L'opération suivante consiste à coller la jambe sur la paraison avec cette drôle de machine que les verriers ont baptisé la girafe. C'est une étape délicate. On a 2000 mètres de tolérance. On a une cote à respecter. Alors ? Ça devrait être bon. Le verre du tsar refroidit sur ce tapis roulant qui avance très lentement. Il sera récupéré dans quelques heures pour être taillé. Cette pièce exceptionnelle incarne la grande histoire d'amour entre Baccarat et la cour de Russie. C'est la pièce emblématique de cet atelier taille. Le tsar Nicolas II a organisé de somptueuses réceptions à l'époque et il expliquait à ses amis que même le cristal Baccarat n'avait pas autant de valeur que leur présence à ces grandes fêtes. Et puis, il le jetait par-dessus son épaule après avoir bu, avoir posé ses lèvres. Autant qu'il ne supportait pas non plus l'idée que quelqu'un puisse boire après lui dans cette même coupe. Donc, cette fameuse tradition de balancer le verre par-dessus son épaule était très business school pour la manufacture à l'époque. Ce qui fait qu'on avait un four qu'on appelait le four russe qui employait 1000 personnes pour ses commandes pour la cour de Russie. Pendant la révolution russe de 1917, Nicolas II, sa famille et leurs domestiques sont arrêtés puis exécutés. À Baccarat, le four russe s'éteint. La halle sert aujourd'hui d'entrepôt. Les dernières commandes du tsar ne seront jamais livrées mais ses verres ont perduré, déclinés en verre, rose ou bleu. Ils sont taillés à la main avec 20 meules différentes. Dans le verre d'une sorte, tout est assez compliqué parce qu'il y a risque de casse à chaque moment. Seul l'œil expérimenté d'un meilleur ouvrier de France et ses 36 ans de métier garantissent la précision exigée pour réaliser sa jambe haute, son pied festonné et son décor à pointe de diamant. J'enlève la couleur rouge pour faire apparaître les bisous en blanc. Alors voilà, maintenant, l'ébouche est finie. Il restera encore 7 heures de travail pour le terminer complètement. La taille est terminée, mais le verre doit encore passer par une phase de polissage dans un bain d'acide. Ça vous donnera de la brillance de ce verre-là. Exactement. Vous avez déjà bu dedans, vous ? Oui, ça m'est déjà arrivé. De l'eau, moi. Un verre comme celui-ci coûte 2000 euros en moyenne. Ah non, là, il ne faut surtout pas le laisser tomber. À ce prix, les verriers de Baccarat n'ont pas le droit à l'erreur. 1925, le monde vient d'oublier les horreurs de la Grande Guerre. Un vent d'insouciance souffle sur les années folles, redonnant à Paris ses airs de fête. L'exposition internationale organisée cette année-là est consacrée aux arts décoratifs et industriels. Baccarat confie la conception du pavillon qu'il partage avec l'orfèvre Christoffel à son jeune directeur artistique, Georges Chevalier. Il harmonise la décoration intérieure autour du thème, alors très à la mode, des jets d'eau. Diplômé de l'École des arts décoratifs, Georges Chevalier a imposé son style. Des lignes et des formes dépouillées tournant ainsi la page des décors baroques et rococos. Une bouffée de modernité qui propulse Baccarat dans le XXe siècle. Georges Chevalier marque chez Baccarat le triomphe de l'influence des arts décoratifs puisqu'il était lui-même membre de la société des artistes décorateurs. Il a apporté à Baccarat ce sens extrême de la fonction et il a prouvé à sa manière que le beau est dans l'utile. Premier designer engagé chez Baccarat en 1916, Georges Chevalier y mènera une très longue carrière jusqu'aux années 70. Mais l'élan de sa créativité naît dans les années folles et stoppénète par l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire de la manufacture. Juin 1940, un an après le début de la Seconde Guerre mondiale, la France est envahie par l'armée allemande. La Lorraine est en première ligne et Baccarat n'échappe pas à l'occupation. Sébastien Bonhomme, passionné par l'histoire de sa ville, a collecté au fil des ans une série de témoignages sur cette période noire. « Dans cette sinistre période, il reste quelques traces, quelques récits et surtout des photographies. Photographies prises principalement par les Allemands. Ils sont arrivés en pays conquis donc forcément ils ont pris beaucoup de photos. Un petit exemple avec celle-ci qui est directement à l'endroit où nous nous trouvons, juste en dessous du Grand Pont. » Après l'invasion de Baccarat le 21 juin 1940, les Allemands centralisent les milliers de soldats français prisonniers. Ils réquisitionnent d'abord une caserne à l'entrée de la ville avant d'investir la manufacture. « C'était une cohue monstre sur ces premiers jours avec des milliers d'hommes. Il faut imaginer des milliers d'hommes fatigués, exténués, avec rien à manger, quasiment rien à boire. Les Allemands, les officiels allemands, ont visité la cristallerie. Ils ont décidé d'amener les gilets les yeux en camp de prisonniers. Les soldats ont été enfermés dans la cristallerie en elle-même. On en a compté plus de 19 000. Et puis ensuite, les officiers, sous-officiers, leurs ordonnances, c'était eux dans les maisons du personnel, les maisons des verriers qui sont sur le côté. Ces soldats indigènes sont retenus dans la cour de la cristallerie, juste devant le château qui servaient alors de commandant tour. Les 19 000 prisonniers resteront un mois et demi dans ce camp improvisé. L'usine est libérée en août 1940 et l'activité reprend six mois plus tard. Comme d'autres industries, la cristallerie est contrainte par le gouvernement de Vichy de fournir une production de guerre, comme des lampes de mineurs ou des ampoules de radio. Surviennent aussi des commandes plus embarrassantes. Il y a eu effectivement des commandes faites par les autorités allemandes. Et notamment, c'était le cas d'une commande restée célèbre qui est une commande émanant de la Loupe à feu pour Hermann Göring qui souhaitait avoir son service en Baccarat. Mais la cristallerie fait de la résistance passive. Elle traîne des pieds pour réaliser le service du commandant en chef de l'aviation allemande. Göring s'inquiétait du devenir de son service et est même venu rendre visite ici à Baccarat à la cristallerie directement pour voir pourquoi les choses n'avançaient pas aussi rapidement qu'il l'aurait espérée. Et il est venu avec son accès à voiture personnelle. Lui était déguisé en chauffeur pour peut-être tromper les actes de la résistance. Il est venu voir directement le directeur dans la cour et puis ensuite est passé par les ateliers et est reparti pensant que la commande allait être livrée sous peu. La libération de la ville donc en novembre 1944, les pièces n'avaient pas été livrées et c'est Leclerc qui a pu célébrer la libération de la ville et il a pu donc boire le champagne dans les coupes réservées à Hermann-Guerin. Le 6 juin 1944, les alliés débarquent en Normandie. Cette promesse d'un proche retour à la liberté permet à Baccarat de renouer avec sa clientèle aisée comme en témoigne un service de verre commandé quelques jours après le débarquement par un riche parisien. Ce service, cet antiquaire spécialisé dans la vente de cristal, l'a récemment retrouvé intact et toujours emballé. Dans l'euphorie de cette nouvelle, un monsieur décide de faire un cadeau magnifique à sa femme. À quoi pense-t-il un cadeau de prestige, le service Harcourt ? Voilà l'idée qui lui vient. Il se rend donc rue de Paradis chez Baccarat pour commander le service Harcourt et la commande va venir depuis Baccarat même. Le service va être emballé dans des caisses en bois d'une façon très rustique avec, c'est même pas de la paille, vous le voyez, c'est de l'avoine, des herbes. On a des herbes, on a des petites fleurs. On a l'impression que chez Baccarat, les ouvriers ont été fauchés le prêt à côté pour emballer le service. Habitué des restaurants, le couple ne mangeait jamais chez lui. Ses verres de la victoire n'ont jamais servi mais vont commencer une nouvelle vie. Un acheteur vient de les acquérir pour près de 5000 euros. Avec la fin de la guerre, le monde respire et se reconstruit. Une vague d'insouciance pousse la nouvelle jet set vers les plaisirs de la vie. Baccarat va tisser une histoire glamour avec les stars montantes du 20e siècle. En 1947, Joséphine Becker commande un service pour le banquet de son mariage avec Joe Bouillon, un chef d'orchestre en vogue. Joséphine Becker qui était une très grande icône qui était à l'époque où elle se marie avec Joe Bouillon, donc au lendemain de la guerre, commande par Georges Chevalier un service qui est d'une grande modernité, de forme géométrique, épurée et en même temps sensuelle puisqu'il y a une forme ovale qui va accueillir les mets. Joséphine Becker est une icône beaucoup plus sérieuse que cela puisqu'elle a été résistante pendant la guerre, elle a été compagnon de la libération et elle est vraiment ancrée dans l'histoire de France. Donc évidemment, cette commande non seulement est superbe puisqu'elle s'inscrit dans la modernité donc est vraiment éternelle du point de vue formel mais également parce qu'elle est liée à cette femme qui a été si aimée, tellement aimée des Français. En 1948, Baccarat ouvre une filiale aux Etats-Unis. La clientèle huppée de Manhattan se presse dans sa nouvelle boutique new-yorkaise. Une figure du cinéma américain a le coup de foudre pour une horloge lumineuse, l'horloge soleil. Cette horloge incarne le rayonnement et une forme d'intensité et de lumière et Marilyn Monroe en fait se voit offrir cette oeuvre par son mari de l'époque, Arthur Miller. Donc il lui offre un soleil et ce soleil a en fait une source qui est très intéressante à décrypter puisqu'il s'agit en fait du soleil Louis XIVen, de la grandeur de la France. On imagine dans l'appartement de Marilyn à Manhattan dans ses années d'après-guerre. Donc vous voyez à quel point un objet est porteur de beaucoup de significations. Une série limitée de 25 pendules soleil vendue 95 000 euros pièce vient d'être rééditée à l'occasion des 250 ans de la marque. Il y a une autre date importante concernant les commandes prestigieuses des grands de ce monde 1953, année où Aristote Onassis commande un verre gobelet extrêmement simple peint à l'émail représentant un fagnon et l'oméga qui est en grec l'initial de son nom. Et ce verre qui semble humble et je dirais presque modeste va l'accompagner en particulier dans ses yachts à travers évidemment sa vie trépidante de grands mondains mais également sa vie avec la très grande cantatrice Maria Callas. Aujourd'hui, les célébrités sont toujours fascinées par Baccarat. La cristallerie a su renouveler ses collections en multipliant les collaborations avec des artistes. Le français Thomas Bastide qui a créé 1200 pièces en 30 ans de contribution. le sculpteur Robert Rego le designer italien Ettore Sotsas ou encore Salvador Dali tous ont créé des pièces maîtresses. L'un des derniers arrivés, le touche-à-tout Philippe Stark a fait une entrée remarquée en 2003. Cette année-là, une nouvelle page se tourne. Baccarat décide de quitter sa boutique historique ouverte depuis 1832. La marque s'installe dans l'hôtel particulier de Noailles dans le 16e arrondissement parisien. Un lieu autrefois habité par un célèbre couple de mécènes, Charles et Marie-Laure de Noailles. La direction de Baccarat donne carte blanche à Philippe Stark pour rénover cet hôtel et créer une ligne d'objets. Un pari gagnant qui projette la marque dans le 21e siècle. Baccarat, c'était la belle au bois dormant. On savait bien qu'il y avait un cœur de cristal, mais on voyait bien qu'il y avait de la poussière dessus. On savait bien que si un prince charmant arrivait et l'embrassait, il se passerait quelque chose. Sauf que ça ne s'était jamais passé. L'occasion n'était jamais arrivée. Et donc, il y avait cette idée d'un extraordinaire potentiel qui ronronnait tranquillement. Pour réveiller sa belle au bois dormant, le prince charmant Philippe Stark n'hésite pas à couvrir murs et plafonds de béton brut ou à motoriser des luminaires géants. Il remet surtout au goût du jour une couleur de la palette Baccarat délaissée depuis des décennies, le cristal noir. Mais il a d'abord fallu convaincre les verriers de la manufacture, au départ, très réticents. Là, il y a une scène très drôle. C'est qu'on me dit c'est impossible. J'entends c'est impossible, c'est impossible, des mois, on me dit c'est impossible. À la fin, j'y vais à l'usine et je leur dis pourquoi c'est impossible. Et ils me disent parce que sur 10, on en jette 9. Il y en a un parfait pour d'autres, pour 9 imparfaits. Je dis, montrez-moi un imparfait. Ils m'amènent des imparfaits qu'ils allaient jeter, décassés, je regarde et moi qui suis le plus maniaque du monde, que c'en est un scandale, que c'en est gênant, je regarde, je ne vois pas où est l'imperfection. Enfin, il montre un tout petit picot, je dis ça va. Alors, vous savez ce que l'on va faire ? Puisque vous dites que ça coûte trop cher à cause des pertes, et bien on va faire un coffret avec, je crois, je ne me rappelle plus, on va dire 10 verres. Il y en aura un parfait et 9 imparfaits. Et ça sera marqué dessus. Ça sera gravé, parfait et imparfaits. Et un, on a rendu accessible parce que dépenser 10 pour un seul verre, on va faire comme ça, mais 10 pour 10 verres, ce n'est plus du tout la même chose. Donc économiquement, c'était viable. Au final, ce sont des coffrets de 6 verres. Un parfait sur un écran rouge côtoie les 5 imparfaits pour le prix de 2230 euros. Avec son concept perfection versus imperfection, Philippe Starck a ressuscité le cristal noir. Ce lustre, modèle zénith revisité, était à l'origine destiné à la décoration de l'hôtel de Noailles. Mais il connaît un tel triomphe dans la presse que la marque a décidé de le commercialiser. Le énième succès de l'homme surnommé le designer aux 10 000 objets qui conclut. J'ai eu totalement carte blanche. Ce qui est moche, c'est moi. Ce qui est bien, c'est moi. Depuis 2005, Baccarat appartient au groupe Starwood Capital, un fonds d'investissement américain spécialisé dans l'immobilier et dans l'hôtellerie. Starwood a décidé de créer un hôtel Baccarat à New York. Ce projet s'articule autour de l'art de vivre à la française. Les Américains ont confié sa décoration intérieure à un bureau de design parisien dirigé par le couple Patrick Gilles et Dorothée Boissier. Ils voulaient rester dans cette élégance française. Et ça, c'est tout à leur honneur finalement, parce qu'ils auraient pu galvauder totalement la marque. Le gros avantage qu'on a eu sur ce projet, c'est que lorsque le directeur artistique est venu nous voir, il nous a dit très clairement « je souhaite prendre un décorateur français parce que je veux éviter que Baccarat passe entre les mains d'un décorateur américain qui serait tenté de rentrer dans des codes un peu trop flashy, bling bling, un peu Las Vegas. » Donc c'était assez touchant parce qu'il est venu nous voir en se disant « j'aurais certes, c'est sûr, un bon garde-fou à ces dérapages-là. » Ce projet démesuré a nécessité la construction d'une tour en plein cœur de Manhattan. L'immeuble, en cours d'achèvement, est situé juste en face du MoMA, le prestigieux musée d'art moderne américain. C'est une tour de 42 étages et qui est divisée entre un hôtel de 115 chambres qui va jusqu'au deuxième étage et jusqu'en haut. Nous avons ensuite des résidences. Les quatre premiers étages sont tout en verre taillé. Et ici, dès l'entrée, on s'est dit qu'il fallait un signe extrêmement fort de Baccarat. Le signe, je dirais, leur emblème, c'est quand même le verre arcourt, ce verre taillé à Côte-Plate. Et on a voulu le réinterpréter. Donc on a créé dans ce hall un immense panneau de miroir sur lequel on a posé de façon très, très symétrique tous ces verres. Et derrière chaque verre, une petite fibre optique vient finalement mettre en valeur le scintillement à travers le cristal. Parce que le cristal, dès que vous l'éclairez un tout petit peu, il explose. Dans les étages, le mobilier design épouse les créations Baccarat. Les chambres, on les a voulu une sorte de loft, du blanc, du beige, du chêne clair, un peu de chêne fumée, du cristal qui arrive bien entendu en petite touche le long d'un bureau sur une suspension, l'applique zénith qu'on retrouve, une nouvelle lampe qui a été dessinée pour eux. Et il y a une vraie notion de confort. Il y a à nouveau ce mélange de style français et de confort américain. resté fidèle à une légende tout en lui construisant un futur. Un futur qui semble s'écrire aux Etats-Unis à des milliers de kilomètres du lieu où tout a commencé. Une manufacture nichée en Lorraine où tout se crée encore. 250 ans après sa naissance, les verriers et les tailleurs de Baccarat transmettent toujours avec les mêmes outils et les mêmes gestes séculaires l'art de la beauté du cristal. de Baccarat de Baccarat